L'émission qui suit a été entièrement réalisée par les membres de la communauté. Bienvenue à l'église de Pentecôte de Drummondville, une église en mission. L'église de Pentecôte de Drummondville est une église accueillante, compatissante et chaleureuse, où le malheureux trouve du réconfort et le désespéré de l'espoir. C'est aussi une église où la rééducation de la croix et de l'évangile sont puissance de Dieu pour le saluer de quiconque croit. L'église de Pentecôte de Drummondville, c'est une église en mission qui se préoccupe du sort des perdus et des laissés pour compte. C'est une maison de prière qui aspire à la puissance du Saint-Esprit ainsi qu'aux dons spirituels. Je dirais que c'est une église assoiffée de la présence de Dieu et de la connaissance de la Bible. C'est une église en paix, dans l'amour, le respect des uns des autres et la compassion. L'église de Pentecôte de Drummondville, c'est une église qui va de l'avant, grandissant et progressant dans la maturité spirituelle. Une église active où chaque membre est à l'œuvre dans le ministère pour l'avancement du règne de Dieu. Une église qui donne gloire à Dieu, qui loue et qui adore en esprit et en vérité. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus à l'église de Pentecôte de Drummondville. Ce matin, nous parlons de la lettre I comme inspiration. Nous sommes une église de Pentecôte. Nous sommes une église où nous croyons dans l'inspiration, nous croyons dans la direction de l'Esprit de Dieu. Nous voulons être inspirés. Nous voulons que l'Esprit de Dieu nous inspire, nous conduise, nous dirige. On ne veut pas oublier qu'on est une église de Pentecôte. Et on n'est pas une église de Pentecôte seulement parce que c'est marqué sur le mur de l'église. Nous voulons vivre la Pentecôte, chaque instant, au quotidien. Alors, on va au premier point, inspiration, définition. Ça veut dire quoi ? Inspiration. Alors, je suis allé chercher dans le dictionnaire et ça m'a parlé en latin. Alors, je ne sais pas comment on dit ça en latin. Inspiratio. Inspiratio. En tout cas, oh là, c'est un peu décalé là. Inspiratio, en latin, ça veut dire en physiologie, action par laquelle l'air entre dans le poumon, mouvement opposé à l'expiration. Ça rappelle un petit peu les cours de sport. Inspirer, expirer. Non, ça ne vous dit rien ça ? Inspirer, expirer, inspirer. On prend en latin, expirer, on souffle. L'inspiration, c'est donc recevoir à l'intérieur. C'est inspirer. Expirer, c'est, et puis par analogie aussi, quand quelqu'un expire de son dernier souffle. Mais inspirer, c'est donc recevoir ce souffle à l'intérieur. Alors, par analogie, c'est l'inspiration, c'est ce souffle divin qui pousse à tel ou tel acte. C'est littéralement le souffle. Et en hébreu, c'est rouach, l'esprit, c'est le souffle, le vent. Et en grec, c'est pneuma. Ça a donné pneuma, ça a donné pneumatique ou pneumatologie. À l'Institut biblique du Québec, on n'enseigne pas la pneumatique, mais on enseigne la pneumatologie. Mais les deux ont rapport avec le vent, avec l'esprit. Donc, c'est ce souffle divin. Et si on regarde bien, dès le début de la création, dans Genèse, chapitre 2, verset 7, il dit que Dieu a fait l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses nages. Dieu a fait l'homme à partir d'une masse d'argile, de glaise, et il a soufflé, insufflé. Et quand l'homme a reçu ce souffle, c'est-à-dire l'esprit de Dieu, il devint un homme, il devint une âme vivante. Et l'homme est devenu une âme vivante quand il a reçu le souffle de Dieu. Et on pourrait très bien dire l'esprit de Dieu. Souffle, esprit, en hébreu comme en grec, c'est la même chose. Souffle, vent, esprit. Et Job l'avait bien compris. D'ailleurs, Job dit lui-même, dans verset 27, chapitre 27, verset 3, « Tant que j'aurai en moi un peu de vie, que le souffle de Dieu sera dans mes narines. » Pour Job, c'est clair. Si nous sommes des êtres vivants, c'est parce que le souffle de Dieu est dans nos narines. Et aujourd'hui encore, on peut dire, si tu es un être vivant, c'est parce que tu es un créateur. Et ce créateur a insufflé la vie en toi et la vie que nous avons en nous. Vous êtes vivants ce matin ? Oui ? Bien vivants ? Oui ? Bon, je vais être sûr. Et pourquoi est-ce qu'on vit ? Parce que Dieu nous a donné la vie par son souffle, son esprit. Nous avons en nous l'esprit de Dieu. Job 33, 4, « C'est par l'Esprit de Dieu que j'ai été créé, c'est le souffle du Dieu très grand qui me fait vivre. » Alors, c'est quelque chose déjà à comprendre, que Dieu est le créateur, et que nous sommes tous sa création, ses créatures, que nous sommes tous donc animés quelque part de la vie que Dieu nous a donnée, et cette vie vient de son souffle, de son esprit. Et c'est en ce sens-là que nous sommes, eh bien, faits à l'image de Dieu, et qu'il y a, dès le départ, qu'on le veuille ou non, une connexion entre l'homme et Dieu. Parce que c'est le souffle de Dieu qui fait de nous des êtres vivants. Et c'est pour ça qu'au fond de nous, si on est capable d'entendre cette vérité, vous vous souvenez, quand on a vu la lettre V, l'apôtre Paul disait qu'il y en a qui retiennent la vérité captive. Mais si on est capable d'entendre cette vérité au fond de nous, c'est une vérité qui va nous amener à réaliser que Dieu est notre créateur, qu'on lui doit quelque chose. On lui doit la vie. Il nous a donné la vie. Il y en a qui vont dire, non, 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 c'est mon père, ma mère qui m'a donné la vie. Enfin, il n'y a pas un miracle là, quelque part ? Je veux dire, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Je veux dire, moi personnellement, je n'ai pas eu l'impression de contrôler de grand-chose dans la gestation et la naissance de mes filles. Je n'ai pas choisi la couleur des yeux, on n'a pas choisi de grand-chose. Oui, mais on est capable d'expliquer ça scientifiquement. Mais néanmoins, nous croyons que c'est Dieu qui donne la vie. C'est lui qui, vous savez, l'homme ne peut pas créer la vie. Il va faire toutes sortes d'expériences génétiques, mais la vie, elle vient de Dieu. Mais il y a une autre dimension aussi par rapport à l'esprit. Et par exemple, quand Dieu a dit à Moïse de construire la maison de Dieu, cette tente, le tabernacle, et bien voilà ce qu'il était dit dans Exode 31. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Sache que j'ai choisi Béthaléel, fils de Uri, fils de Hur, de la tribu de Judas. » C'est un beau prénom simple pour ceux qui ont des garçons Béthaléel, je vous le suggère. « Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse et d'intelligence, et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. » Et Dieu dit à Moïse, « Je l'ai rempli. » Sous-entendu, cet homme avait besoin de qualifications particulières, et il a été rempli de l'esprit de Dieu pour pouvoir agir d'une manière sage, intelligente et un savoir-faire pour celui qui va faire tout l'artisanat et les pièces d'orfèvre et d'artisanat pour les ustensiles qu'il y aura dans le tabernacle. Mais pour cela, il a eu besoin d'un esprit supplémentaire, si on peut dire des choses comme ça, d'une qualification supplémentaire, et c'est l'esprit de Dieu qui est venu lui donner sagesse, intelligence et savoir-faire. Dans un autre passage, un peu plus loin, c'est dans les nombres, et c'est un passage qui est assez fondamental dans l'évangile de Luc et puis dans les actes des apôtres, je n'ai pas le temps de développer là-dessus, et même par rapport à la Pentecôte. C'est une histoire qui se passe avec Moïse. Moïse, eh bien, est là en train de conduire le peuple. Moïse a reçu l'esprit de Dieu pour conduire le peuple, mais tout seul, il ne peut pas conduire un peuple aussi nombreux. Alors, il a besoin d'aide. Et c'est ce qu'on disait d'ailleurs dimanche passé, ce n'est pas un homme tout seul qui peut conduire un grand troupeau, mais c'est ensemble que cela doit se faire. Et alors, il est dit que Moïse se retira et alla rapporter au peuple ce que le Seigneur avait dit. Il rassembla 70 anciens d'Israël et les plaça autour de la tente. Le Seigneur descendit dans la colonne de fumée et s'entretint avec Moïse. Il préleva un peu de l'esprit qu'il avait donné à Moïse, pour en répandre sur les 70 anciens. Donc, Dieu va prendre un peu de l'esprit qu'il avait donné à Moïse pour en donner aussi aux autres. Est-ce qu'on comprend la manipulation ici ? On comprend ce qui se passe ? C'est Dieu qui est en train de dire en sorte à Moïse que je t'ai donné, je le donne aussi à ces 70-là. Le même esprit que je t'ai donné, un esprit qui donne de la sagesse, de l'intelligence pour pouvoir accomplir la mission, le ministère auquel tu as été appelé, eh bien, je prends de ton esprit et je le transfère, je le donne aussi à ces 70 anciens. Dès que l'esprit fut sur eux, ils commencèrent à parler comme des prophètes. Moi, ça me fait penser un peu à la pente-côte, cette affaire-là. Vous ne trouvez pas ? Ils commencent à prophétiser, à parler comme des prophètes. Mais ils ne continuèrent pas. Deux hommes, Elab et Médad, c'est encore d'autres prénoms, pour ceux qui ont des enfants qui viennent bientôt, surtout pour les garçons. Deux hommes, Eldad et Médad, qui figuraient sur la liste des 70 anciens étaient restés dans le camp au lieu de se rendre à l'attente. L'esprit se posa aussi sur eux et ils se mirent à parler comme des prophètes en plein camp. Un jeune homme courut avertir Moïse. Eldad et Médad sont en train de prophétiser dans le camp, lui dit-il. Josué, fils de Noun, qui était serviteur de Moïse depuis sa jeunesse s'écria, « Moïse, mon maître, fais-les cesser, fais-les taire. » Mais Moïse répond, « Es-tu jaloux de moi ? Es-tu jaloux pour moi ? » Et voilà ce que Moïse dit, « Si seulement le Seigneur répandait son esprit sur tous les Israélites et qu'ils deviennent tous des prophètes. » Moïse fait un vœu ici. Moïse fait une prière. Moïse est en train de dire, « Là, le Seigneur a pris de l'esprit qui était en moi et l'a donné sur ses soixante-dix, mais moi, ce que j'aimerais, c'est que tous, tout le peuple, et c'est ce qui se passe à la Pentecôte, où c'est tout le peuple, c'est sur toute chair, dira Pierre, que l'esprit est donné. » Et Moïse ici fait le vœu que l'esprit soit pas simplement pour lui, soit pas simplement pour les soixante-dix anciens, mais pour tous. Et vous faites partie du tous. Et c'est le vœu, le souhait de Moïse que tous reçoivent de cet esprit et deviennent des prophètes. Moïse a souhaité quelque part que vous tous ici, que vous tous à Berthierville, que vous tous qui écoutez sur Internet aussi, deveniez prophètes. Ça veut dire quoi prophètes ? Ça veut dire simplement diriger par l'esprit, inspirer, parlant de la part de Dieu. Et c'est important de recevoir cet esprit. Et l'esprit est quelque chose que l'on mentionne, qui est mentionné souvent dans le Nouveau Testament. L'apôtre Paul va même dire peut-être cette phrase qui pourrait être énigmatique si on la comprend mal, dans Romains 8-9, où il dit « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. » Alors là, il y a un « si » et ça nous questionne et ça devrait vous interpeller en disant « Mais est-ce que l'esprit de Dieu habite en moi ? » Et l'apôtre Paul dit carrément « Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Si quelqu'un n'a pas l'esprit, dans le même verset, il est dit l'esprit de Dieu, l'esprit de Christ, s'il s'agit du même esprit ici, puisqu'on a même la Trinité qui est là, quelque part, présente à l'intérieur de ce même verset, « Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Alors, il faut faire attention à ne pas tomber dans certains excès. Il n'est pas question ici de l'esprit comme certains vont dire le baptême du Saint-Esprit avec un parler en langue. Il s'agit ici d'un esprit qui, tout comme lors de la création avec Adam, a rendu Adam un être vivant. De la même manière, celui qui reçoit l'esprit de Christ, l'esprit de Dieu, devient un être vivant, une nouvelle naissance. La première naissance est une naissance avec le souffle de Dieu qui nous donne la vie. La deuxième naissance, si on peut dire ça comme ça, la nouvelle naissance, c'est aussi une question d'esprit qui vient en nous. Il y en a qui me regardent là. Vous vous souvenez de ce que Jésus a dit à un certain Nicodème ? Ça vous dit quelque chose ? Jean, chapitre 3, verset 5. Jésus répond à Nicodème et lui dit, « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut naître d'esprit, d'eau et d'esprit. Ce qui est né de la chair est chair. » Donc, Jésus dit, il y a une naissance charnelle, vous êtes nés, que ce soit dans une maternité, dans une chambre, dans une étable, ou dans une voiture, ou dans un taxi, je ne sais pas trop, il y a toutes sortes de choses possibles. Je suis en train de faire peur à des femmes enceintes. Bon, en tout cas, ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, il y a une naissance de l'esprit, par l'esprit. Et il dit au verset 7, « Ne t'étonnes pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Il y a donc une nouvelle naissance. Tu es né une fois, si vous êtes là, si vous m'entendez, c'est que vous êtes né quelque part. Vous êtes d'accord avec moi ? Oui, c'est clair pour l'instant. Mais il y a une nouvelle naissance. Est-ce que vous êtes né de nouveau ? Et c'est quoi cette nouvelle naissance ? Eh bien, c'est le souffle de Dieu, c'est l'esprit de Dieu qui nous amène à naître d'esprit. C'est ce que dit Jésus ici. Et il dit, au verset 8, « Le vent souffle. » Et on comprend que là, « Esprit », c'est la même chose que « vent ». Donc, quand il dit « le vent », c'est le pneuma ici. « Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Et peut-être que ça répond à la question de plusieurs ce matin qui disent, oui, mais naître de l'esprit, concrètement, là, on voit l'esprit et Jésus dit, « Non, c'est comme le vent qui souffle. Le vent qui souffle, tu ne le vois pas. On ne voit pas le vent qui souffle. Pourtant, quand il y a du vent, ça se voit. Non, mais ce qu'on voit, ce n'est pas le vent. Ce qu'on voit, c'est les arbres bouger. Ce qu'on voit, c'est, par exemple, l'autre jour, j'étais sur le boulevard Saint-Joseph et j'ai failli rentrer dans un sapin qui roulait sur le boulevard Saint-Joseph. Bon, je me dis, tiens, il doit y avoir du vent. On voit les effets du vent, mais le vent, on ne le voit pas. Et il en est de même de tout homme qui est né de l'esprit. Dans le sens que ce n'est pas quelque chose de palpable, on ne peut pas le toucher, on ne peut pas dire, mais je veux voir là concrètement. Mais une chose est sûre, on voit les effets. Quelqu'un qui est né de nouveau, il n'y a pas quelque chose de visible en soi. On ne va pas dire, ah bien, avant, il était bleu, maintenant, il est rouge. Non. Je veux dire, si vous regardez ceux qui sont assis à côté de vous, vous allez dire, mais comment je sais celui qui est né de nouveau ou qui ne l'est pas ? Ça ne se voit pas sur le visage. Ce n'est pas physique. On ne change pas de couleur ou il n'y a pas les yeux qui ont une autre forme. Il n'y a rien de spécial. Il y a des effets qui sont différents. Et on voit qu'il s'est passé de quoi ? Parce que la vie est différente. Parce qu'il a été transformé, changé. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a ici un effet de cet esprit qui est venu amener une nouvelle naissance. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Alors, comprenez qu'avoir l'esprit de Dieu se produit déjà lors de la nouvelle naissance. Et quand quelqu'un est né de cette nouvelle naissance, il est né de l'esprit et d'une certaine manière, l'esprit de Dieu est en lui. comprenez les passages parce que des fois on fait des connexions un peu trop rapides. Mais quand l'apôtre Paul dit par exemple qu'on est le temple du Saint-Esprit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit ? À partir de quand devient-on le temple du Saint-Esprit ? À partir de la nouvelle naissance. Quand Jésus dit le Père et moi nous viendrons faire notre demeure en lui. La nouvelle naissance, nous devenons le temple du Saint-Esprit. Le fruit de l'esprit, on va en parler dans quelques instants, le fruit de l'esprit. À partir de quand manifeste-t-on le fruit de l'esprit ? À partir de la nouvelle naissance. Alors, il est question aussi d'un baptême dans le Saint-Esprit et on y arrive. Le deuxième point, être inspiré. Nous sommes appelés à être inspiré. Nous l'avons été pour devenir des êtres vivants, mais nous devons l'être pour avoir cette nouvelle naissance. Il faut être inspiré. C'est par l'esprit que nous pouvons naître de nouveau. Galate 5 nous dit « Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. » Et ça, c'est cet esprit qui nous amène à vivre de cette nouvelle vie, de la vie que Dieu a pour nous. Jésus est mort sur une croix. Nous l'avons commémoré ce matin. Jésus est mort pour que nous ayons la vie et c'est par l'esprit que nous pouvons avoir la vie. Mais l'esprit, c'est aussi dans ce que Jésus dit dans Actes chapitre 1, verset 8, c'est aussi une puissance. « Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Mais l'esprit est un esprit qui nous est donné pour que nous vivions, mais comme au temps de Moïse avec le fameux Bethsa, vous vous souvenez de son nom à lui ? Bethsa-Léel. L'esprit lui avait été donné pour qu'il ait une capacité, une habilité à accomplir une tâche particulière. Eh bien, c'est vrai dans le Nouveau Testament aussi. Dans Actes 1, 8, on reçoit l'esprit pour une mission. Je relis ce verset dans la Bible en français courant. « Mais vous recevrez une force quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. » Le Saint-Esprit qui est donné ici le jour de la Pentecôte, parce que c'est à cela que fait référence Jésus, n'est pas ici donné pour naître de nouveau, parce qu'ils sont déjà nés de nouveau, ceux à qui Jésus s'adressent. Mais il est donné pour avoir une force, une puissance, une capacité à accomplir la mission à laquelle ils ont été appelés. On a le même schéma, le même pattern avec Ananias et Saul. Saul rencontre Jésus sur le chemin de Damas. C'est une rencontre foudroyante. Il tombe de sa monture, il est aveuglé et le Seigneur va parler à Ananias qui est quand même un peu perplexe d'aller voir ce persécuteur de Chrétien. Et voilà ce que le Seigneur dit à Ananias, acte 9, 15. Le Seigneur lui dit « Va ! » « Va ! » Bon, on va voir un coup. Il va finir par y aller, je vous le dis. « Va ! » « Car cet homme est un instrument » on fait référence à Saul « Car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Je ne sais pas si Ananias était un peu de la même nature que nous et qu'il a dit « Alléluia ! » Il faut qu'il souffre celui-là après tout le mal qu'il nous a fait. Vous le croyez ? Vous auriez eu ce genre de réflexe ? Non, non, vous êtes bon vous. Et Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant « Saul, mon frère » il n'est pas si méchant en dire ça, vous voyez. « Saul, mon frère, le Seigneur qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Et Ananias va imposer les mains à Saul pour que Saul soit rempli, rempli du Saint-Esprit. Et il y a une différence entre avoir l'Esprit et être rempli. On a l'Esprit au moment de la nouvelle naissance. Mais là, ici, pour Saul, il fallait qu'il soit rempli. Et c'est ces termes-là que l'on retrouve dans l'expérience de la Pentecôte où il est dit que dans Acte 2 que tout à coup il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où il était assis un vent. On a dit vent, souffle, esprit, c'est la même chose. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparaient les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux et la conséquence, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils furent tous remplis. Et alors que nous définissons l'église de Pentecôte de Drummondville et puis l'église de la parole vivante à Berthierville en disant nous voulons être une église inspirée, ce n'est pas seulement de cette inspiration pour être des hommes vivants, ça c'est déjà fait, mais c'est aussi de cette inspiration, de ce souffle de Dieu en nous pour devenir, pour naître de nouveau et devenir enfant de Dieu, mais c'est aussi de recevoir cet esprit jusqu'à la plénitude et pouvoir dire « je suis rempli ». Mais pas rempli pour être rempli, rempli pour avoir cette capacité, cette force, cette puissance, cette capacité pour accomplir la mission que Dieu m'a donnée. Et c'est important de réaliser que c'est dans le plan de Dieu que nous ayons l'Esprit de Dieu, mais pas un peu, mais en abondance, jusqu'à être rempli et débordé. Dans Jean 4, Jésus dit quelque chose qui devrait nous amener à réfléchir ce matin. Il dit « Dieu est Esprit ». Vous savez, Jean, on a parlé de l'amour dimanche passé où Jean disait dans une épître « Dieu est amour ». Et nous disons ce matin « Dieu est Esprit ». Vous comprenez pourquoi on a choisi ces mots-là pour définir les cinq points fondamentaux de l'Église. Dieu est Esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Et je le relis dans la Bible en français courant « Dieu est Esprit » et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en étant guidés par son Esprit et selon sa vérité. Lorsque nous adorons Dieu, et je l'ai dit plusieurs fois ici et je le répète, adorer en hébreu, c'est le même verbe que servir. Lorsque nous servons Dieu, lorsque nous l'adorons, nous sommes appelés à le faire par, étant guidés par son Esprit et selon la vérité. Et quand on est guidé par l'Esprit de Dieu, c'est un synonyme pour dire inspiré. Lorsque nous sommes inspirés, lorsque nous sommes guidés par l'Esprit de Dieu, c'est alors que nous pouvons l'adorer comme il faut, comme il se doit. Et ceux qui l'adorent doivent. C'est un impératif. Si nous voulons faire les choses par nous-mêmes, ça ne le fait pas. On a des limites, on n'est pas capable, on n'y arrivera pas. Ce qu'on va faire, c'est un... À un moment donné, il faut reconnaître ses limites. Il faut reconnaître que ce que l'on peut donner à Dieu, ce n'est pas ça. Je ne sais pas si ça vous rappelle, mesdames, les cadeaux que des fois les petits peuvent faire à la fête des mères. Une jolie petite boîte à bijoux fait avec une boîte de camembert. Non ? Vous n'avez jamais reçu ça ? Un collier de pâtes. Vous avez déjà reçu des colliers de pâtes ? Pourtant, je n'en ai pas vu beaucoup qui viennent à l'église avec leurs colliers de pâtes. Oui, mais ils sont petits, ils ne peuvent pas donner plus. Vous savez, des fois, nous, on donne à Dieu des colliers de pâtes. Ne croyez pas ? Ou des boîtes à camembert ou des dessins qu'on dit, c'est qui sur le dessin ? Explique-moi ton dessin parce qu'on n'est pas trop sûr de bien interpréter. Il y a un grand bâton puis deux traits. Il dit, c'est toi. Ah, il faut comprendre qu'on est limité et qu'on donne à Dieu des choses limitées. Mais quand on est guidé par son esprit, on peut servir Dieu et la nourriture dans une bonne mise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada